Bonjour à tous, bonjour à toutes, alors aujourd'hui dernière vidéo de l'année 2018, et oui déjà donc quoi de mieux sur une chaîne qui parle de véhicules anciens, de young timer, enfin on va dire de véhicules de 20 ans et plus de mécanique, etc, etc, quoi de mieux sur une chaîne comme ça que de parler d'un véhicule quasiment neuf, on se demande j'en avais parlé sur ma page Facebook et puis pas mal d'entre vous m'avez dit qu'ils étaient intéressés c'est de faire une vidéo sur les premiers milliers de kilomètres avec cette 308 donc pour rappel c'est une 308 130 chevaux en boîte EAT8 et bon modèle, alors c'est un modèle spécifique je pense aux voitures de société puisque c'est une active business, puis c'est mieux quand elle est ouverte aussi pour rentrer dedans alors on va la mettre en route parce que bon ce matin il fait un peu frisquet, il fait un peu humide donc voilà on va voir un petit peu comment ça démarre ça démarre normal, c'est pas la question alors, combien de kilomètres ? ouais 3200 3200 kilomètres, donc je l'avais eu neuve donc pour rappel c'est une voiture de société donc elle est pas à moi c'est une voiture de fonction alors je dis ça parce qu'il y en a qui m'ont dit ouais elle est bien ta voiture mais dommage que tu l'aies pas prise en essence oui, je l'aurais sûrement prise en essence si ça avait été à moi mais là en l'occurrence c'est une voiture filée par la boîte donc pas le choix après un peu plus de 3000 kilomètres avec cette voiture donc qu'est-ce qu'on peut en dire ? en tout cas qu'est-ce que je peux en dire ? à titre personnel moi je trouve que c'est vraiment une bonne voiture donc ça il n'y a pas de débat entre nous là-dessus franchement j'aime bien donc maintenant on va voir ensemble les principaux points positifs et les principaux points négatifs alors dans les points positifs je pense qu'il y a certains d'entre vous qui vont dire non mais ça ça existe sur toutes les voitures voilà bon alors pour rappel moi je ne suis pas du tout habitué aux voitures neuves et récentes pour moi une récente c'est une voiture qui est de 2005 donc il faut voir un peu le référentiel que j'ai donc voilà si ça vous paraît bizarre c'est normal enfin voilà si vous voulez on va d'abord parler des points négatifs parce que comme ça ça va aller vite puisque cette voiture est quand même bourrée de qualité le principal problème dans cette voiture c'est ça le rétro pourquoi ? parce qu'en fait il est en plein dans le champ de vision quand on veut on arrive à un croisement il y a une voiture qui va peut-être arriver et en fait bon moi je sais que je fais 1m88 et en fait le rétro tombe tout le temps dans mon champ de vision donc je suis obligé de me baisser comme ça pour pouvoir vérifier qu'il y a une voiture qui arrive enfin je sais que ça m'arrive souvent alors j'ai essayé de régler le siège et tout ça mais en fait c'est vraiment un enfin pour moi c'est un vrai problème et j'en ai discuté avec quelques autres personnes et pour eux aussi donc à mon avis il n'y a pas de fumée sans feu c'est que ce rétro tombe bien mal dans le champ de vision voilà donc ça c'est un vrai problème je ne sais pas comment le résoudre à part faire un plus petit rétro j'en sais rien donc ça c'est un vrai problème de design le deuxième souci que je qualifierais de souci sécurité comme le rétro c'est un problème de sécurité en fin de compte puisqu'on ne peut pas contrôler correctement les voitures qui arrivent le deuxième problème de sécurité c'est alors sachant que moi je suis en boîte auto boîte EAT8 je ne sais pas si c'est lié à la boîte mais peut-être quand on arrive par exemple sur un rond-point on va s'engager dans le rond-point donc évidemment il y a des voitures qui arrivent potentiellement de la gauche et il faut s'engager à un moment donné et j'ai remarqué que tant qu'on n'appuie pas vraiment fort sur le champignon des fois il y a des moments il va y avoir un temps de réponse comme ça vraiment où on appuie il ne se passe rien et bien évidemment la voiture qui est censée arriver elle arrive donc il y a un temps de retard et la voiture finit par se lancer donc du coup moi j'ai tendance à appuyer assez fort pour qu'elle se lance vraiment parce qu'autrement si on s'engage gentiment déjà avec la demi-seconde de retard qu'on a pris c'est vraiment pas sécuritaire donc je ne sais pas pourquoi il y a ce temps là je précise quand même que souvent je désactive le start and stop donc le moteur n'est pas arrêté c'est à dire que vraiment je suis au ralenti je suis au ralenti en train d'attendre pour m'engager et voilà le moteur tourne donc ça c'est bizarre je ne sais pas à quoi c'est dû est-ce que c'est puisque la commande d'accélérateur c'est pareil ça fait longtemps que ce n'est plus un câble c'est une commande numérique donc je ne sais pas c'est au niveau du calculateur je ne sais pas pourquoi quand je lui dis gaz pourquoi il attend avant d'y aller en fait et sachant que je suis en drive aussi évidemment je ne sais pas donc s'il y a des gens qui ont une explication là-dessus ou il y a peut-être quelque chose que je fais mal je suis prêt à entendre vos commentaires parce que ça m'a fait plusieurs fois le coup où vraiment enfin je ne sais pas moi 4-5 fois où vraiment ça met du temps à s'engager puis bon ça s'engage mais il ne faut pas rester sans dormir voilà donc ça c'est pour moi c'est le deuxième problème que j'ai constaté dans ces 3000 km donc après ces deux vrais problèmes en fait maintenant on va parler de petits problèmes de petits désagréments qui ne sont pas du tout impactants au niveau de la conduite ou au niveau du confort au global c'est juste vraiment des petits trucs concernant la boîte EAT8 donc là je vais parler des désagréments on verra tout à l'heure qu'en fait c'est une très bonne boîte il n'y a pas de soucis simplement quand on est par exemple en R donc on va en marche arrière comme ça on est en train de reculer on finit sa manœuvre enfin on veut repartir en avant donc en fait on fait N et drive j'ai remarqué déjà plusieurs fois si on le fait trop rapidement en fait ça ne passe pas en drive donc du coup on reste en N un peu comme un N donc il faut le faire comme ça comme ça bon voilà ça c'est un petit désagrément mais j'ai remarqué qu'on ne pouvait pas vraiment faire rapidement c'est vrai que bon j'ai d'autres boîtes auto évidemment on est en R on peut faire clac clac enfin je ne sais pas j'ai l'impression que c'est plus fluide là il faut vraiment il faut faire deux coups bien séparés bon petit désagrément autre petit désagrément qui est vraiment pas grave du tout il y a le mode manuel donc qui sert à utiliser les palettes qui sont au volant donc plus et moins ça m'est déjà arrivé en fait de faire le test de passer en M et en fin de compte la boîte auto quand elle juge que c'est nécessaire elle va quand même changer les rapports alors je précise pas quand je suis genre à 5000 tours minute même voilà d'autres régimes elle dit oh non mais tiens j'ai changé la vitesse quand même donc bon c'est assez bizarre et à l'inverse quand on n'est pas en M en roulant si on utilise les palettes par exemple on est en 8ème sur la 4 voies si on fait moins et bien elle est trop grade donc en fait même quand on n'est pas en M les palettes sont utilisables donc c'est assez perturbant et à l'inverse quand on est en M la boîte auto continue de fonctionner bon donc un petit peu perturbant mais pas grave concernant les désagréments je vais juste parler un petit peu du GPS et puis après on aura fait le tour le GPS alors ce qui est dommage pour une voiture neuve je trouve c'est qu'il est livré avec une carte qui a au moins un an de retard donc ça c'est quand même bizarre et c'est vraiment limite quand même il pourrait livrer la voiture avec une carte à jour alors je ne sais pas si la mise à jour est faite lors de la première révision peut-être alors si vous savez ça n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires moi j'ai trouvé ça un peu moyen bon sachant que de toute façon j'ai l'intention d'utiliser Waz ou autre avec ça avec une connexion Android sur le téléphone bon bref mais c'est quand même pratique d'avoir un GPS à jour dans la voiture autre élément qui ne correspond pas spécifiquement au GPS mais qui est la commande vocale alors ça marche plutôt bien on peut dire naviguer vers Paris etc etc bon ça marche assez bien par contre alors truc complètement bizarre une fois que c'est parti à naviguer on peut toujours lui dire arrêter navigation annuler navigation annuler guider vers machin j'ai essayé plein de trucs ça ne veut pas ça me dit vous voulez changer de destination non je voulais juste arrêter donc là on est obligé de passer en commande à la main quoi enfin pour l'instant je n'ai pas trouvé la commande qui lui dit d'arrêter ça c'est un peu bête peut-être que c'est dans la doc je n'ai pas fait l'effort de la lire c'est vrai mais bon annuler navigation c'est clair quoi mais non non bon donc la commande vocale autrement est capable de trouver de la musique par exemple une clé USB on va lui dire écoutez Tintin et bien il va lancer Tintin comme musique donc ça c'est quand même plutôt pas mal c'est plutôt bien fait donc là par moment la commande vocale on trouve qu'elle est super et lorsqu'on utilise le GPS c'est à dire quand même souvent et qu'on veut l'annuler ça ne veut pas et c'est vrai que c'est un peu agaçant mais bon ce n'est pas très grave ah oui si il y a quand même un petit dernier désagrément c'est le start and stop alors le start and stop ou stop and start enfin bref je ne sais plus comment ça s'appelle peu importe le fait que la voiture s'arrête toute seule enfin le moteur s'arrête tout seul quand on arrête la voiture dans un bouchon par exemple donc en soi c'est pas mal par contre là je ne comprends pas le réglage c'est à dire que il y a vraiment des moments où je vais m'arrêter une seconde parce qu'il y a par exemple il y a un stop devant moi il y a juste une voiture et donc en fait il faut s'arrêter et puis après il faut avancer donc on s'arrête à peine une seconde et en fait le moteur a à peine le temps de s'arrêter qu'il redémarre enfin ça peut faire des à-coups et là à mon avis mécaniquement c'est vraiment pas bon pour la voiture donc du coup j'ai tendance à le désactiver par contre il faut le désactiver à chaque fois qu'on démarre c'est à dire qu'on démarre et il faut désactiver le stop and start donc bon moi j'aurais bien voulu le désactiver complètement peut-être que c'est possible encore une fois dans la doc je ne l'ai pas lu je n'ai pas fait l'effort ok en fait le stop and start ce serait pas mal honnêtement moi ça ne me dérange pas du tout par contre il faudrait pouvoir régler le délai enfin oui il aurait fallu que le délai soit un petit peu plus long avant de se désactiver enfin avant de s'enclencher c'est à dire qu'on roule on s'arrête dans un bouchon et il faudrait en fait que le système attendre un peu plus longtemps avant d'arrêter le moteur alors d'un autre côté plus on attend évidemment moins on va gagner enfin moins on aura de gain si on redémarre on va dire 5 secondes plus tard bon enfin vrai c'est un calcul à faire mais bon je pense qu'ils ont ils ont quand même calculé leur coût chez Peugeot mais moi je trouve qu'à l'usage par rapport au type de bouchon que je rencontre et au type d'arrêt que je fais je ne suis pas convaincu c'est à dire qu'on n'a pas de gros bouchons par ici on ne reste pas quand même très longtemps à l'arrêt pur enfin ça roule toujours un petit peu quoi et en fait c'est le cas le moins favorable à mon avis pour ce système c'est quand ça réavance un tout petit peu à chaque fois ou alors c'est avec l'usage bon il faut savoir comment jouer avec le frein pour faire en sorte qu'il ne s'active pas donc il faut en fait sans arrêt lécher le frein mais de l'autre côté ce n'est pas terrible non plus d'avoir la voiture qui est en ralenti et qu'on freine toujours un petit peu donc je ne sais pas peut-être que ça marche mieux avec une boîte manuelle je ne sais pas en tout cas je suis un peu mi-figue mi-raisin avec ce système j'ai tendance quand même à le désactiver assez souvent bon voilà on a terminé avec les points négatifs bon maintenant on va quand même parler des trucs qui vont bien dans cette voiture et ils sont nombreux au niveau confort c'est vraiment bien on est bien assis quand on roule la suspension est bien le comportement routier de la voiture est très bon je sais que j'ai eu l'occasion de la tester dans les petites routes de campagne à 80 bien sûr et ça tient très bien la route c'est à dire que 80 80 mais dans les virages aussi et ça vraiment ça tourne à plat la voiture a une bonne trajectoire bien sécurisante donc ça marche très bien on se sent vraiment très bien dans les petites routes alors au niveau confort de conduite le moteur est relativement puissant et la boîte EAT8 permet de vraiment bien exploiter la puissance du moteur c'est à dire que c'est une boîte on parlait souvent à l'époque de boîte à 1000 tours comme une boîte idéale là c'est un peu une boîte à 500 tours c'est à dire que quand je rétrograde je repars 500 tours au dessus et ainsi de suite donc du coup le moteur est quand même toujours bien exploité et la boîte rétrograde dès que nécessaire le couple moteur boîte je trouve est vraiment bon c'est à dire que là il n'y a aucun à-coup vraiment la boîte change les rapports exactement quand il faut il y a un mode sport j'avoue que je ne l'ai pas utilisé tellement déjà rien qu'en mode normal la voiture est assez dynamique donc mode éco alors là mode éco je n'ai pas tellement vu la différence non plus je n'ai pas l'impression qu'elle passe les rapports plus vite enfin ce n'est pas ce n'est pas flagrant mais bon en tout cas vraiment une boîte très agréable aucun à-coup vraiment on roule tranquille c'est vraiment très très bien dans les trucs modernes auxquels je ne suis pas habitué frein à main électrique je ne suis pas un grand fanatique de ça mais bon ça ne marche pas mal c'est pas mal c'est rigolo on va dire le détecteur de franchissement de ligne j'ai tendance à le laisser activer pour le coup parce que en fait quand on prend une trajectoire si on commence un peu à mordre la ligne il envoie un petit coup de volant dans la direction opposée ou même si on est sur la 4 voies quand on commence à s'endormir bon ça n'a pas été mon cas mais si on commence à s'endormir avec la voiture dérive il envoie un coup de volant pour remettre la voiture dans la voie et si en fait on le fait par exemple 3 fois de rang ça j'ai fait exprès le test en fait il envoie une sonnerie dans le tableau de bord pour réveiller en gros la voiture dit bon moi je veux bien corriger la trajectoire mais à la base c'est quand même à toi de conduire donc à un moment donné il faut que tu te réveilles donc c'est pas mal c'est pas mal c'est mieux encore je trouve que le truc qui envoie des petites impulsions dans la cuisse bon bah ça voilà c'était le fonctionnement juste avant là maintenant on en est quand même arrivé à prendre le contrôle de la voiture à envoyer des petits coups dans le volant donc bon moi je trouve ça pas mal honnêtement et d'ailleurs blague à part ça permet quand même de se rendre compte enfin moi je conduis déjà depuis quand même quelques années un peu comme tout le monde j'ai l'impression que je suis un très bon conducteur il n'y a aucun problème etc etc n'empêche que avec une voiture dans un virage comme ça qu'on a l'habitude de prendre parfois on peut un petit peu mordre bon on dit ça va j'ai mordu un quart de seconde enfin ouais je connais bien ce truc il faut le prendre comme ça parce que ça tient mieux la route la 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 ouais bah en fait avec cette voiture là bah ça vous corrige la trajectoire ça veut dire hé t'étais pas dans ta voie là hop donc ça corrige et de temps en temps bah ça me le fait alors ça me dit bah ouais en fait t'étais pas dans ta voie donc évidemment quand il n'y a pas ce système là il n'y a personne pour vous le dire le mec derrière va pas vous faire des appels de phare ouais t'as mordu la ligne pendant un huitième de seconde voilà bon bah c'est ouais c'est amusant ça permet de se rendre compte que bah finalement on peut mieux rester dans sa voie et la voiture tient très bien la route et voilà donc c'est un petit correcteur après voilà ça reste entre moi et la voiture enfin bon puis maintenant puisque je vous en ai parlé mais sinon ça restait entre la voiture et moi bon sinon les éléments de confort bon on a une clim bi-zone ça je passe rapidement au niveau de la musique bon c'est pas mal on a les petits logos pour la radio ouais c'est sympa quoi après évidemment c'est capable de lire des mp3 c'est capable de dmp3 sur une clé usb c'est capable de lire en bluetooth des trucs dans votre téléphone bon bon ça je je passe rapidement là dessus il n'y a rien d'incroyable encore une fois dans les trucs sympas il y avait un truc qui m'avait amusé la première fois parce que je ne savais pas du tout que la voiture pouvait le faire c'est le fait de switcher tout seul entre les feux de route et les feux de croisement ça m'a fait bizarre c'est à dire que j'avais pris la voiture comme ça et j'étais en feu de croisement et puis d'un seul coup il faisait nuit et là hop elle a switché en feu de route toute seule en mode auto c'était marqué auto et en fait à peine j'ai croisé une voiture enfin des phares qui arrivaient au loin la voiture est repassée en feu de croisement et là je l'avoue je ne savais pas que la voiture était capable de faire ça du tout donc là j'ai trouvé ça pas mal c'est à dire que c'était capable de détecter même des phares au loin dans une ligne droite elle voyait des phares au loin enfin elle voyait et donc la voiture repassait toute seule en feu de croisement donc là j'ai trouvé pas mal par contre j'ai remarqué quand même par rapport à si on va croiser une voiture par exemple qui est dans une courbe une courbe qui est devant nous on voit une lueur au loin on sait nous en tant qu'humain qu'il y a une voiture qui va arriver donc en tant qu'humain on aura tendance à repasser en feu de croisement assez rapidement parce qu'on sait qu'on va croiser de toute façon la voiture elle ne le détecte pas forcément et donc elle va le détecter parfois je trouve un quart de seconde trop tard bon peut-être que ça a le temps d'éblouir un petit peu la personne en face je sais pas mais bon voilà donc j'ai un léger doute mais ça reste un fonctionnement quand même assez efficace et je trouve assez bluffant l'essuie-glace automatique j'avais déjà ça dans ma 407 de 2005 bah ça marche bien il n'y a pas de soucis de trucs qui détectent soi-disant et puis qu'en fait ils ne se déclenchent pas et que machin et que ça couille pour l'instant j'ai détecté aucun souci avec ça donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette voiture bah moi je trouve qu'au niveau du look enfin vraiment j'aime bien ça fait maintenant donc plus de 3000 bornes que je roule avec j'aime bien le style j'aime bien le look ouais vraiment sympa vraiment sympa que ce soit l'arrière ou l'avant j'aime bien bon bah je pense que c'est tout pour l'instant je ne vais pas rester bavardé pendant des heures sur ma 308 je pense que vous avez comme moi peut-être besoin de préparer votre réveillon de fin d'année et oui donc moi je vais vous laisser là et je vous dis bonne année 2019 meilleur vœu plein de bonnes choses plein de santé plein de réussite surtout au niveau des bonnes résolutions ne décidez rien qui mette en cause votre passion automobile ou mécanique faites-vous plaisir éclatez-vous et moi je vous dis à bientôt allez salut bonjour à tous bonjour à toutes alors Plop bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui dernière vidéo de l'année alors quoi de mieux sur une chaîne de vidéos on va dire de mécanique ancienne de tracteur de Jungtimer et merde bonjour à tous bonjour à toutes alors bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui dernière vidéo de l'année 2018 et oui déjà alors bon comme vous savez je dis de la merde bonjour à tous on va dire bonjour à tous